Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit-Saint sous une apparence corporelle comme une colombe descendit sur Jésus. Il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Je vais commencer aujourd'hui par la finale de l'Évangile. La première partie de cette finale, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. » Il me semble que tout le monde est tout à fait d'accord. Peut-être que ça sonne un peu habituel. Parce que nous avons médité là-dessus tout le temps des fêtes. Oui, nous avons médité que Dieu a un Fils. Ce qui attire beaucoup plus mon attention, c'est la deuxième partie. « En toi, je trouve ma joie. » Que Dieu trouve sa joie en quelqu'un d'autre que lui. Ceci m'intrigue et attire mon attention. Oui, et je me suis posé justement la question de savoir « Tu es justement celui-là en qui Dieu peut trouver sa joie. » Et c'est à travers cette question que je nous invite à méditer sur ce récit du baptême de Jésus, selon ce Luc. Luc nous raconte ce récit avec une touche personnelle. Oui, je dis bien une touche personnelle. Parce que le même récit, nous le retrouvons dans les évangiles, les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Et dans Jean, Jean ne raconte pas le récit, mais en fait allusion. Donc, pour essayer de voir qui est cette personne en qui Dieu peut trouver sa joie, je me suis juste limité sur trois aspects que je trouve seulement chez Luc. Luc, d'abord, c'est que cette personne, c'est celui qui fait comme tout le peuple. Luc nous dit que Jésus faisait comme tout le peuple, tout le peuple qui se faisait baptiser, lui aussi se fit baptiser. Celui qui fait comme tout le peuple. Et ce peuple dont il est question n'est pas un groupe de petits saints ou de petits anges. La foule à laquelle sommeille Jésus, cette longue ligne des hommes et des femmes en attente de leur tour pour se laisser plonger dans les ondes jourdées, c'est bel et bien une foule de pécheurs, une foule de voleurs, une foule de prostituées, une foule de publicains qui viennent se faire baptiser. Jésus, celui-là, en qui Dieu trouve sa joie, prend place au milieu de cette foule-là. Il ne cherche rien à se mettre à part. Il vient plutôt rejoindre dans l'anonymat son peuple de pécheurs que nous sommes aussi. Jean-Baptiste prêche la conversion. Jésus n'a pas à se convertir. Et pourtant, il s'enfonce profondément et je dirais discrètement dans cette patte humaine. Il est mêlé aux humains. Il apparaît assimilé ainsi à nous. Par cette attitude, Jésus nous révèle donc ce qui caractérise le Fils de Dieu en qui celui-ci trouve sa joie. et il nous révèle par le même coup ce à quoi notre baptême nous invite aussi. Être des hommes, des femmes, tu portes les espérances de nos frères et de nos sœurs. Être des hommes, des femmes, tu es proche des autres, tu acceptes de marcher avec les autres, tu espères humblement avec les autres. Oui, Jésus, en faisant comme tout le peuple, il nous montre que celui en qui Dieu trouve sa joie, c'est bel et bien celui qui cherche à établir les ponts, celui qui cherche à construire cette culture de la rencontre. Celui ou celle qui s'imaginerait qu'il est mieux que les autres et qui se tiendrait éloigné des pécheurs et des exclus, celui-là érige des murs. Et comme nous le répète souvent le pape François, « Ticonque élève un mur, Ticonque construit un mur, finira par être un esclave dans les murs qu'il a construits, privés d'horizon. » Celui en qui Dieu trouve sa joie, c'est la personne qui construit des ponts, qui favorise la culture de la rencontre. Et la deuxième caractéristique de celui en qui Dieu trouve sa joie, c'est qu'il ne se contente pas de juste construire les ponts. C'est bien beau, mais ce n'est pas suffisant. Comme les autres, oui, il jette les ponts pour construire une culture de la rencontre, mais plus que les autres, il s'ouvre à Dieu dans la prière. C'est cela que Jésus fait. Luc nous dit qu'après avoir été baptisé, Jésus priait et le ciel s'ouvrit. Oui, là, c'est un autre secret de celui ou celle en qui Dieu trouve sa joie. C'est encore l'ouverture. Ne seulement l'ouverture à ses frères et ses soeurs, mais aussi l'ouverture à Dieu. L'ouverture. En priant, Jésus nous montre qu'il ne s'est jamais contenté de vivre une autonomie, même spirituelle. Pendant sa prière, il reçoit l'Esprit-Saint. Comme pour nous dire aussi que prier, c'est faire la place à l'Esprit. C'est faire le creux pour qu'il y vienne. C'est établir une communication entre nous et le ciel. Car lorsque le ciel s'ouvre, c'est que Dieu rend accessible le monde qui est le ciel. Jésus ne s'est pas contenté de son autonomie spirituelle. Il s'est tourné vers son Père dans la prière. Ici encore, il nous révèle ce que ça veut dire vraiment être fils et fille de Dieu. C'est celui qui regarde vers le Père. Si donc il y a quelqu'un, tu serais sûr de lui, tu n'attendrais rien des autres et tu oublierais que personne, même pas le Fils de Dieu, ne possède Dieu, car Dieu se donne à rencontrer dans l'impuissance, dans la pauvreté, dans la fraternité, dans la compassion et dans l'amour. Eh bien, si cette personne est là, regarde Jésus. Jésus ne se contente pas qu'il soit fils de Dieu. Oui, lui aussi, il s'ouvre pour que son Père lui donne l'esprit. Et c'est alors que le ciel s'ouvre et que chacun, chacune de nous pourra entendre « Tu es mon fils, tu es ma fille, bien-aimée, en toi, j'ai mis toute ma joie. » Et je dirais que ce n'est pas seulement Jésus qui ne se contente pas de cette autonomie spirituelle. Même son Père, il ne se contente pas non plus de son autonomie. Il y trouve justement sa joie dans son Fils. Et ça me tente de poser la question « Et nous, en qui trouvons-nous notre joie ? » Enfin, la troisième caractéristique de celui en qui Dieu trouve sa joie, c'est bien celui qui laisse Dieu rendre témoignage. Vous avez bien remarqué que pendant tout le récit du baptême, Jésus nous dit « Ok, mon ». C'est un grand anonyme. Il ne parle même pas. Mais c'est dans la deuxième lecture que Saint-Paul nous dit que Jésus a manifesté son identité dans sa manière de vivre. Le témoignage de sa vie. Et c'est là où Dieu justement lui prend la parole et lui rend témoignage en disant « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Et nous, mes frères, mes sœurs, nous sommes baptisés. Et peut-être la première caractéristique que nous le partageons. parce que nous faisons peut-être comme tout le monde, comme tout le peuple. J'espère que nous n'avons pas encore commencé à construire déjà des murs. Mais, comme tout le monde, nous vivons au milieu des hommes et des femmes. ce n'est rien qui nous distingue de ni notre apparence, ni nos habits, ni notre langue. Nous n'avons pas une langue que nous parlons parce que nous sommes baptisés. mais, de façon invisible à l'œil unie, nous avons cette identité que nous avons récie lors de notre baptême, qui nous a été plutôt révélée lors de notre baptême. Que notre vie alors, que le témoignage de cette vie puisse donner la chance, oui, je dis bien, la chance à Dieu de dire, oui, toi aussi, tu es mon fils, tu es ma fille, en toi, je trouve ma joie. Amen.